S'il y a une mise en scène que l'on peut dire à coup sûr, qu'on ne pourrait manquer au Cameroun, ce serait celle de la douère ou la dôte. Celle-ci se manifeste de diverses manières, selon les communautés, les familles. Intéressons-nous à la pratique de la douère chez les Zewundus. Originaire d'Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, les Zewundus ou encore les Bétibokollos forment le plus grand groupe ethnique de la région du centre. Plus qu'on suit le nom de mariage coutumier, la dôte est un scellé, une union entre les deux personnes et deux familles. L'anthropologue Bingono-Bingono nous explique davantage. La dôte est ce symbole-là que la famille qui demande la main de la fille d'une autre famille offre en guise de négociation et surtout en guise de symbole scellant l'amitié qui va désormais lier les deux conjoints, les deux familles et les deux communautés. Cérémonie dite symbolique, la douère est un lègue ancestral qui mérite d'être pérennisée. Cependant, celle-ci semble être dénaturée. La dôte autrefois se déroulait de manière formelle, dans la mesure où on se limitait sur les échanges entre les deux familles. Les biens sacrificiels comme un coq, un mouton. Il est important de signaler que les bêtes offertes par la famille du futur gendre servaient de sacrifices synonymes de scellés spirituels, d'alliances entre les futurs mariés. Concernant les biens matériels, il s'agissait d'une enveloppe de 5 000 francs CFA et une enveloppe de 2 000 francs CFA pour chercher la fiancée. Sans oublier les biens de bouche, notamment la cola, le vin de palme, une bonbonnière de tabac, 20 litres de vin rouge. Considérée comme une simple formalité, une étape vers le mariage traditionnel entre deux personnes consentantes. Les événements de la caractérisent souvent à une longue liste d'articles, en opposition au texte de la loi qui stipule que le montant de la dôte ne devrait pas excéder à plus de 1 500 000 francs CFA. Fort est de constater qu'au-delà des échanges oratoires, la future épouse devient comme une sorte de marchandise, un produit commercial. Écoutons l'anthropologue Bingono Bingono une fois de plus. On ne va pas dire que la dôte soit devenue rudimentaire. Elle n'est pas rudimentaire. En revanche, on peut se plaindre du côté exorbitant de la dôte de nos juges. La dôte passe maintenant pour être une espèce de marchandage, une espèce de commerce. C'est comme si la fille que l'on donne en mariage était un produit commercial. On peut donc se plaindre, on peut regretter l'exubérance et le matérialisme qui est en train de détourner l'orthodoxie de la dôte. L'orthodoxie de la dôte, c'est-à-dire la justice, la justesse, la vérité de la dôte relève de ce que j'ai dit lors de ma première réponse. Au-delà de cette mise en scène, il en ressort que la dôte prodigue des leçons et des conduites à tenir. Écoutons M. Béhené-Bénois, chef de famille. Alors, la première leçon, celle que nous voyons, nous pouvons tirer là, est que le prétendant nous montre ici, n'est-ce pas, l'attachement, l'amour qu'il a envers sa femme. Donc, il peut retrouver sa femme en n'importe quelle situation, en n'importe quelle position, il doit toujours être en mesure de la retrouver. À l'issue de la joute oratoire, la future épouse est acclamée et ovationnée par des chants bécotiers. Alors, l'union est scellée. Sous-titrage Société Radio-Canada